Sous-titres par Juanfrance 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 dit plus que ça peut-tu nous en parler alors tout simplement en fait c'était un bug dans la prison des vétérans alors j'étais avec deux italiens et en fait ce qui se passait quand on jouait là-bas c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui passait derrière nous pour nous demander un petit peu ce qu'on pense du dlc voilà parce que non avant d'être vraiment youtubeur on est joueur du jeu on aime le jeu donc les gens venaient nous demander notre avis sur le dlc si vous voulez et du coup il y a un gars qui est passé derrière moi il m'a demandé mon avis du coup je lui parlais et les deux italiens on a fini la salle ils sont partis dans le sas tu vois mais moi je suis resté dans la salle et ce qui s'est passé c'est qu'en fait bah on s'est retrouvé je me suis retrouvé bloqué dans la salle sans pouvoir retourner au sas il n'y avait pas encore la tp qui existait et du coup comme c'était une console de développeur le mec qui m'a tp directement dans le sas voilà donc c'était le petit bug que j'ai trouvé moi je pense qu'il y en a un autre qui l'a trouvé là-bas il n'y a pas que moi évidemment sur qui c'est tombé mais voilà c'est tombé sur moi le mec qui l'a noté et puis voilà bon ça fait toujours plaisir de trouver un petit truc comme ça après il y a des questions qui se répètent un petit peu pourquoi les lames de croptain ne viennent plus sur terre tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est les capitaines qui brûleurs qui viennent que ça change à tous les dlc qu'au prochain dlc normalement ça va changer changer pardon que ce sera les corrompus qui viendront logiquement hop je dessous un petit peu il y a peu des questions qui se répètent tu penses que ce taken king sera une bonne extension alors franchement je l'espère vraiment que ça serait une bonne extension j'attends que ça j'espère vraiment qu'elle sera bien en fait il faut dire la maison des loups quand on a essayé donc à seattle vraiment je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus long que ça en fait qu'on qu'on puisse looter vraiment moins vite que ça et c'est vrai qu'on a looter très vite moi en deux jours j'avais mes trois persos level 34 je pense que c'est à peu près pareil pour tous les gens qui jouent beaucoup et voilà c'est vrai que la durée de vie du dlc n'était pas très longue alors j'espère vraiment mais à mon avis ça sera beaucoup plus longtemps il n'y a pas photo mais que l'extension sera vraiment plus longue en durée de vie j'espère vraiment qu'on mette beaucoup de temps à monter vous voyez pour ceux qui ont connu le jeu au tout début à la sortie du jeu on a mis quasiment deux mois deux mois demi à monter level 30 et j'espère vraiment un temps similaire vraiment un temps similaire mettre deux mois deux mois demi même qu'on se plaigne qu'on dise ouais je vais pas looter etc moi je m'en fous je me plains mais c'est parable au moins le dlc il est là il dure longtemps et on reste sur le jeu et on prend toujours plaisir à les faire ces raids pour aller chercher ses équipements c'est vraiment ça que j'attends voilà après j'attends comme je vous j'en parle un raid vraiment plus compliqué plus long avec des étapes un peu des énigmes un peu plus compliqués à trouver en fait si vous voulez voilà c'est vraiment ce que j'attends pour la prochaine extension de destiny tac 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 c'est quoi ton casque qui fait qu'un tir mais beaucoup plus puissant alors c'est un casque pour le chasseur il s'appelle le Roder Nocturne vous reprenez quand les streams alors les streams c'est très compliqué parce qu'en fait bah vous l'avez compris il est dit comment c'est un nouveau boulot moi j'ai mon boulot moi aussi c'est très chaud de se caler tous les deux voilà donc on l'a dit priorité à nous après les vidéos et les streams ça vient encore après donc voilà on verra plus tard pour l'instant c'est pas la priorité de reprendre les streams dans tous les cas il y aura des streams à la sortie de the taken king ça y en aura forcément un ou deux mais voilà c'est pas une priorité on s'est jamais obligé à faire des streams etc on le fait parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on a envie de passer des bons moments voilà il n'y a pas de problème alors hop 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 je déçois un petit peu est-ce que tu vas jouer à bo3 qu'on les sortira bien sûr que je vais jouer à bo3 je suis fan de zombie je ne lâcherai pas destiny on resterai sur destiny aussi également mais je jouerai en zombie bo3 et voilà je vous ferai des vidéos des tutos pour ceux qui sont là depuis le zombie vous aurez les mêmes vidéos qu'avant et puis euh puis voilà il n'y a pas de problème je pense qu'on peut réussir à pallier les deux il y aura du destiné aussi puis voilà les potes vous le voyez c'est la fin de la vidéo donc vous avez vu j'ai quand même fait pas le bourrin moi à la fin j'ai pris le sniper je voulais pas tout recommencer depuis le début mais voilà c'est plutôt bien déroulé vous le voyez je sais plus j'ai pas loter un truc terrible il me semble j'ai dû le faire en 9 minutes 50 vous allez voir ils m'ont tranché à la fin quand même il faudra que je suis coiffeur bon bref je sais plus ce que j'ai loté je crois que j'ai loté un voilà voilà un fusil à fusion équation prendre l'essai voilà moi j'aime pas du tout les fusils à fusion il me semble que je les démantelais juste après enfin voilà 9 minutes 50 c'est plutôt pas mal je pense on peut faire beaucoup mieux bien évidemment mais c'est plutôt pas mal voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que cette face cam vous a plu comme la dernière fois excusez moi n'hésitez pas à mettre vos questions pour la semaine prochaine dans les commentaires j'essaierai d'y répondre alors je suis je vous garantis pas je fais un face cam toutes les semaines tout simplement parce que quand je travaille souvent j'ai les yeux badger là vous voyez j'ai un peu les yeux fatigués à cause du petit chien que je vous ai montré il a pleuré toute la nuit mais d'habitude voilà avec le boulot et tout je suis assez fatigué donc faire des face cam voilà quand on a une tête fatiguée c'est pas le top j'espère que cette vidéo vous a plu les gars n'hésitez pas à me laisser vos ressentis dans les commentaires à me laisser vos questions pour la semaine prochaine je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et encore merci de me suivre gros bisous les potes tchous je vous dis à très bientôt